On était quatre amis, il y avait moi, toi, Emma et Lina, et donc c'est Judith qui nous a invité à aller au cinéma, donc voir un film. Et en fait, elle ne nous avait pas dit c'était quoi le titre du film, parce qu'elle disait que ça avait l'air vraiment nul et qu'elle ne voulait pas, qu'on n'ait pas envie d'y aller à cause de ça. Et que c'était plutôt pour le fun d'être entre amis et d'être toute seule au cinéma qu'on allait voir ce film. Donc nous, on allait voir un film, on ne savait pas ce que c'était. Et je me rappelle qu'en voiture, ma mère m'a demandé si les parents de mes amis savaient qu'on serait au cinéma seul et sans qu'elle nous accompagne. Et là, je vois Judith qui me lance un petit regard en mode, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit ? Parce qu'en fait, aucun des parents ne le savait. Quand on est arrivé, on a eu un peu un gros stress parce qu'on a vu une énorme file devant le cinéma. Et puis, en plus, on pensait qu'on était vraiment en retard. Mais on s'était trompé sur l'horaire, donc on a eu le temps de faire la queue et de prendre du popcorn au passage. Le film qu'on regardait, du coup, il s'appelait SOS Fantôme. Et très honnêtement, je pensais que ça n'allait pas me plaire. Mais finalement, on a beaucoup aimé, même si Lou a crié tout au long de la séance. Mais c'est qu'il y avait un énorme chien qui nous a bondi dessus d'un coup comme ça. Un chien fantôme, ça m'a fait trop peur. Donc oui, j'ai un peu crié pendant toute la séance. Et puis après, nous, on a un peu une coutume entre nous, c'est rester jusqu'à la fin du générique, jusqu'à la fin du film. Et du coup, on est resté que toutes les quatre dans la salle à regarder le générique. Et en fait, c'est surtout aussi pour voir les acteurs. Par exemple, on a trouvé deux acteurs dans un film qu'on avait déjà vu dans d'autres. On a trouvé un acteur de Stranger Things qui s'appelle Finn Wolfhard. Et on a trouvé une actrice d'un film qu'on avait déjà vu toutes les deux, justement, ce qui était assez drôle parce qu'elle n'avait pas très connu. Elle s'appelait, elle s'appelle toujours, je pense d'ailleurs, McKenna Grace. À la fin, comme toute la salle est partie et qu'on est resté jusqu'à la fin du générique, on a pu voir des micro-scènes que personne n'a vues. Et c'était assez agréable de se dire qu'on avait vu une part du film que personne n'avait vu. Et en plus, il n'y avait plus personne, donc c'était un peu le rêve parce qu'on est monté tout en haut de l'estrade. Et au vidéoprojecteur, on a fait des cœurs comme ça. Et que ça se projetait sur le grand écran comme des ombres chinoises, c'était assez drôle de se sentir un peu les maîtres de la salle. Et puis finalement, on a fini par s'enfuir en courant. Parce qu'on pensait qu'il y avait un fantôme dans la salle. Et puis, on a fini par s'enfuir en courant.